Bonjour, je m'appelle Pauline et je suis chargée de production graphisme chez Quantic Dream. Chez Quantic Dream, c'est un peu particulier, étant donné que c'est une très grosse structure. On ne peut pas avoir un seul produceur pour l'entièreté des personnes. On a un chargé de production par département. Moi, je suis chargée de production graphisme, donc ça veut dire que je m'occupe des artistes. Il faut que je m'assure que mes artistes ont les outils nécessaires pour pouvoir travailler. Le rôle d'un chargé de production avec ses équipes, c'est de s'assurer que tous les objectifs sont atteints en temps, en heure, et de faire en sorte, pour ma part, que chaque tâche soit mise dans le bon ordre et que ça fasse comme un encrenage et que ça se passe au mieux. Je savais que je voulais travailler dans le jeu vidéo, c'est juste que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Je suis arrivée dans une école de commerce, donc il y avait plein de métiers qui s'étaient offerts à moi, genre marketing, finance, gestion de projet, mais à l'époque, je ne savais pas trop en quoi ça consistait, donc j'étais en mode... Ouais. Je décroche un stage, en fait, chez Nacon, et en fait, c'est là-bas où j'ai rencontré des personnes qui m'ont expliqué ce que c'était le métier de produceur. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. J'ai dû quand même faire une école spécialisée dans le jeu vidéo, dans la gestion de projet, et donc je suis entrée à Lizard Digital après mon école de commerce. J'ai réussi à travailler en alternance dans un studio mobile. Et ensuite, après un an chez Ecosoftware, je suis ici, chez Quantic Dream. Je suis passionnée par l'univers du jeu vidéo depuis que je suis toute petite. J'ai commencé avec la Nintendo 64, la Gamecube, la PS2, avec Jack & Daxter, Ico, et tout ça, Metal Gear. Je pense qu'à force d'y jouer, tu te dis, mais moi aussi, je veux faire pareil, moi aussi, je veux transmettre les mêmes choses que ce que moi, j'ai ressenti quand j'ai joué à un jeu vidéo. Je ris, je pleure, je rage, moi aussi, j'ai envie de transmettre ça à des joueurs. J'ai envie de faire partie de cette aventure, de créer un jeu vidéo. Je dirais que la partie la plus difficile de mon métier, c'est quand tu arrives dans une réunion qui parle de technique et que toi, tu ne viens pas du tout d'un milieu technique. En fait, le problème du produceur, c'est qu'il est censé connaître un peu tout et être expert en rien. Il faut être super curieux, en fait. Le plus facile, c'est la communication avec les personnes. Ils sont très impliqués dans leur travail. C'est agréable de voir des gens qui sont prêts à tout pour débloquer une situation et que toi, tout ce que tu as à faire, c'est de mettre en relation les personnes. Je pense que je conseillerais de ne pas se précipiter. C'est-à-dire qu'il y a énormément de sujets qui arrivent à toi. Il ne faut pas foncer tête baissée dans un sujet qu'on va te balancer parce qu'il y a mille autres sujets qui sont peut-être beaucoup plus importants. Je ne sais pas si c'est un bon conseil, mais je dirais qu'il faut prendre son temps dans les décisions qu'on va prendre. Pour moi, le jeu vidéo, c'est avant tout la collaboration entre énormément de personnes qui sont passionnées par leur métier et qui souhaitent une seule chose, offrir une expérience unique aux joueurs. Merci.